... Ce matin, les cigales ne chantent pas encore, mais cette journée commence avec un doux parfum de printemps. Nous sommes en Provence et l'équipe s'apprête à en faire le tour en 3 jours. Avec ses 17 ans de carrière, Thomas Veuclair a pour objectif d'apporter son expérience au groupe majoritairement composé de jeunes. Comme on a un bon renouvellement d'effectifs avec cette saison 2016, forcément il y a des jeunes qui découvrent un petit peu, mais ils ont quand même déjà, mine de rien, une petite expérience. Et c'est vrai que je suis aussi là pour donner un peu la marche à suivre. Mais pour cette première édition du Tour international de la Provence, l'Alsacien a aussi sa carte à jouer. Au-delà du fait que ce soit la première édition, c'est une belle course tout simplement, dès la première édition. Donc ça veut dire que de faire une performance, ça aurait de la gueule, c'est sûr. Cette première étape, c'est aussi la rentrée pour Fabrice-Jean Desboz et Romain Sicard. Ils s'apprêtent à disputer leur première course cette année sous les couleurs de leur nouveau maillot. Il y a toujours un peu de nervosité, mais bon, l'hiver a été long aussi, donc nous on est là pour ça, pour courir, donc bien sûr qu'on a envie d'y être. Enfin à la reprise, on va voir le travail hivernal, s'il paye ou quoi, s'il reste encore à travailler, donc on va voir. Tout le temps, tout le temps, restez placés pour ceux qui ont la bonne patte. Franchement là, même si t'es 2-3 coursiers, ça suffit pour, s'ils sont forts les mecs, ça suffit pour aller jusqu'au bout. Il y a la présentation à 10h06, dans 5000 heures. Au programme aujourd'hui, 170 km entre Aubagne et Cassis. Une entrée en matière difficile, avec un parcours très accidenté. Au pied de la côte de l'Espigoulier, le team Direct Energy est en bonne posture. Il y a 6 échappées avec Thomas qui est devant, avec des très bons coureurs. Il y a Perrault, Nicolas Hédé, enfin, c'est parti à la pédale en haut d'une bosse. Donc c'est une très bonne échappée. Je pense qu'ils peuvent être rattrapés par certains membres du peloton, mais tout le monde ne les rattrapera pas parce qu'il y a une succession de bosses qui est assez difficile. À l'arrivée, le scénario est idéal. Thomas a su s'échapper du groupe de tête et passe la ligne d'arrivée, seul dans un dernier effort. Je connaissais l'endroit. Après, ça ne fait pas tout. Je connais toutes les courses de l'année, c'est pas pour autant que je gagne. Mais là, j'avoue qu'avant le départ, avec Angoulve, le DS, on a dit que 6-7 coureurs, ça pouvait aller loin. D'autant plus qu'il y avait un AG2R qui, on savait aller prendre leurs courses et leurs comptes. Puis bon, je pense que je ne l'ai pas volé, dans le sens où je n'ai pas eu trop de réussite depuis quelques années même, on peut dire. Sur le retour, la joie se mêle à la fatigue et à l'inquiétude. Brian Nolo a été victime d'une chute et les nouvelles se font attendre. Mais cette première étape a marqué l'histoire. Coup de chapeau à Lilian Calmejean, qui finit 3e, c'est prometteur. L'arrivée, on arrive un petit groupe derrière Thomas, j'ai essayé de tout donner pour faire le doublé, mais bon, je fais 3e, on ne passe pas loin du doublé, mais c'est quand même une journée satisfaisante. Plus tard dans la soirée, Brian rejoint l'hôtel de la team et les nouvelles ne sont pas réjouissantes. Après, j'ai fait quelques radios et un scanner, il y a une bonne fracture de l'homoplate. Et après, il y a une fracture, un léger déplacement de l'accro claviculière, je ne sais pas trop. C'est surtout ça qui pose problématiques peut-être pour une éventuelle opération. Donc je dirais ça à Nantes demain matin. Aujourd'hui, une victoire et une blessure, que le cyclisme est dur, et c'est pour ça qu'il est si beau. Bon rétablissement à vous, M. Noulot.